Musique 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 Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, vous écoutez le podcast numéro 143, enregistré le 12 mars 2018. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, je suis accompagné des deux mangos que d'habitude. Guillaume Duplin, salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et en plus, aujourd'hui, on a un invité, un invité très spécial pour moi, un ami d'enfance, donc Dominique Carpentier de Brio Studios. Salut Dominique. Salut Stéphane. Bienvenue au podcast d'Arcade Québec, c'est ta première fois. Oui, merci. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'entendre parler, Dominique, de son projet très spécial dans le fond Brio Studios. Tu vas nous expliquer, premièrement, t'es qui, puis après coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oh yeah, ton super projet, donc je vous laisse languir un petit peu. Et bien sûr, ce sera notre sujet dans les prochaines minutes. Avant de commencer le podcast vraiment de façon intense et d'y aller avec mon super cri de joie de toutes les semaines, de jouer cette semaine, j'aimerais, Jeff, que tu puisses nous parler du giveaway de Shadowrun Return. Ah, je pensais que c'est toi qui le faisais, parce que c'est toi qui fais les nouvelles d'habitude. Cool, cool, vas-y, parle-nous-en, parle-nous-en. On a fait tantôt, justement, l'élection. Le tirage très scientifique. Exactement. Donc, c'était basé, bien sûr, sur des commentaires reçus sur les réseaux sociaux. Exact. On avait dit de laisser des commentaires sur notre page Facebook. On a fait un post aussi en fin de semaine pour rappeler ça. On a eu plusieurs participations. Et c'est Maryse Vall qui a gagné le code pour une copie digitale de Shadowrun Return sur PC. Yes. Donc, on t'a déjà envoyé ça par Facebook. Facebook, ça se peut qu'il faut t'aille fouiller dans les spams, parce qu'on n'est pas dans des personnes privilégiées pour t'écrire. Oui, c'est ça. Tu n'as pas reçu le message, mais normalement, il est reçu. C'est ça. Tu peux nous réécrire simplement si tu n'as pas rien reçu. Sinon, félicitations, Maryse, qui est une editrice quand même de longue date, je crois. Sur Twitch, oui. Yes, sur Twitch. C'est ça, sur Twitch, quand on faisait les mercredis Twitch et tout ça. D'ailleurs, elle avait déjà confié dans le chat avoir rêvé à Guillaume. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Guillaume, je te le dis. Je te le rappelle, simplement. Donc, ceci étant dit, passons tout de suite à la traditionnelle section. Mais qu'est-ce qu'on a joué? C'est de sa main. Yeah, 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 yeah. C'est de pire en pire. Tu es quand même chanceux que tu n'aies pas encore poigné le rhume. Non, mais. Je suis chanceux de ne pas me faire battre. Oui, c'est ce que je disais. Ça sonne. Ça sonnait vraiment, là, comme si tu étais après de te faire monter par un taureau. Je suis content. Il était deux taureaux. C'est deux taureaux. J'ai peur un moment donné, un jour, de me promener dans la rue. Quelqu'un arrive avec toi. Quelqu'un me frappe. Puis après, il me dit mon hostie. Non, il ne m'avertit pas rien. Tu fais là, tu fais là, ça arrive. Il s'en va. Il me frappe, puis il s'en va. Puis je comprends que c'est pour ça. Il n'a même pas besoin de parler. Donc, comme c'est la tradition quand nous avons un invité, pour prouver à nos mères que nous sommes polis, on commence par l'invité simplement. Donc, Dominique, à quoi tu as joué cette semaine? Quelle politesse. Merci. Comme d'habitude, je me tape toujours des parties de Puyo Puyo Tetris. Ça, c'est clair. C'est le seul jeu que je joue en réseau de ma vie sur Switch. Puis je joue aussi avec ma copine qui essaie de me battre jour après. Mais qui ne réussit pas. Oui, mais là, c'est ça. J'essaie de me trouver des nouvelles techniques. Je suis tanné de mettre une barre, faire quatre Tetris. J'essaie des nouvelles choses. Je pense que c'est le but du jeu, je pense. Oui, non, non. Il y a des techniques très approfondies de ce jeu-là. Le Tetromino peut être utilisé. Il t'a coûté combien sur la Switch? Si j'ai commencé ma phrase par trop, puis je finissais par cher. Yes, c'est ça. Oui, mais vu que je suis un Nintendo lover, je préférais l'acheter sur Switch. C'est cela. Combien il t'a coûté le jeu du monde? Je pense qu'il m'a coûté 59,99. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Comme j'allais dire, je m'en vais chercher tout de suite, mais là, je ne suis pas sûr. Mais regarde, il a peut-être baissé de prix. C'est peut-être moi qui me trompe. C'est un cadeau que j'ai eu. OK, OK. Mais tu sais, j'essaie de te donner le prix moyen à peu près, puis c'est ça. Moi, je l'ai sur la Vita. Dans le fond, j'ai un Tetris sur la Vita, mais je ne l'ai pas, malheureusement, sur Switch. Donc, je me disais, s'il coûte 15, 20 piastres, je vais aller me le chercher, mais là, à 60. Non, non, il est plus cher. Mais ce qui est incroyable de Puyo Puyo Tetris, c'est l'intelligence artificielle. Quand tu joues contre l'intelligence artificielle, c'est qu'il ne va pas juste aller plus vite. Il va faire plus ou moins d'erreurs. Les techniques vont être différentes. OK. Puis ici, on parle d'un autre jeu que je joue pas mal, c'est Dragon Quest Builder. Je sais que vous en avez parlé la semaine passée. Pour moi, c'est comme ce que Minecraft devrait être pour moi. Un jeu, un Minecraft qui donne une mission, où les personnages sont beaux, où les ennemis sont beaux. Puis Dragon Quest, je ne joue pas au RPG. Moi, je suis un fan du dessin de ce gars-là. Je crois que c'est celui qui a dessiné Dragon Ball aussi. Peut-être que je ne sais pas. C'est le même mot. J'aime beaucoup les personnages chubbies dans mon style de jeu. Même dans ce que je lis en bande dessinée. Excuse-moi. Puis Dragon Quest Builder, c'est incroyable. Ça te donne des missions. C'est dirigé. Puis si ça te tente de faire ce que tu veux, tu le fais. Mais tu es récompensé par tes créations. Puis les créations te mènent à quoi? Par exemple, si tu crées une forge, il va y avoir un forgeron qui va venir. Parce qu'il est content qu'il y en ait une. Puis ça, ça va te donner des nouvelles armes qu'il faut être capable de débloquer. Là, j'ai fini la première partie qui est Cantaline, qui est comme le chapitre 1. Je suis rendu au chapitre 2. Et là, j'ai été surpris parce qu'il faut que je recommence. Finalement, tout ce que j'ai appris, je dois le réapprendre. Mais ce qui est intéressant, la twist qu'ils font, c'est qu'ils vont te permettre de faire des nouveaux objets que tu ne pouvais pas faire avant. Ok, ok. Fait que tu donnes du step de plus. Dans le fond, il y a un intérêt à continuer. Oui, c'est ça. Puis les nouveaux ennemis... J'ai volé le punch, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des nouveaux ennemis dans le nouveau chapitre. De plus en plus difficile. Des ogres, des cyclopes et tout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des boss fights. Ah oui, ok. Il y a des boss fights, oui. Oui, je sais que la semaine passée, vous en avez parlé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent créer un village. Ils te limitent dans ta zone de création de village. Et au moment venu, ce qui est intéressant, c'est que c'est toi qui décides quand les monstres attaquent ton village. Mais au moment venu, il y a un boss fight. C'est un gros golem qui va se promener autour de ton village que tu as construit. Puis il va lancer des immenses rochers. Et toi, le but, c'est de mettre un mur très solide pour bloquer les gros rochers qui t'attaquent. Donc ça, ça amène une variété incroyable. Puis ça fait en sorte que tu as une implication. Tu sais, ton village, tu l'aimes encore plus parce qu'il faut que tu le protèges. Oui, c'est ça, clairement. Je veux savoir, tu vois combien d'heures à peu près à ce jeu-là pour arriver à ce niveau-là, à peu près de deuxième niveau et tout ça? Je pense 15 heures, mais j'ai 15-20, mais j'ai, comme en bon québécois, j'ai patente à gosser. Oui, non, tu as gossé pas mal. Oui, je me suis amusé. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu finis ton chapitre, tu peux y retourner n'importe quoi. OK. Puis comme là, j'ai découvert qu'il me donne des objectifs où j'ai trois dragons à détruire dans ce chapitre-là. Fait que je vais y retourner pour détruire ces dragons-là, avoir du nouvel équipement qui va pouvoir me permettre d'augmenter la qualité du village que j'ai fait aux gens. Est-ce que tu joues pas mal seulement sur la Switch? Je suis un Nintendo lover, comme je disais, mais oui. Sérieux, j'avais ma Xbox One. Là, je sais que tu m'aimeras pas, mais l'Xbox One, je l'ai vendue. Ah! C'est quoi, ça vende ses shows? La librairie d'Xbox est pour moi inintéressante. Je suis fatigué des shooters. Je suis plus un joueur exploration, joueur platformer. Fait que les shooters, j'en ai comme ma claque un peu. Puis c'est juste ça que ça offre. Puis la quantité de jeux que Switch offre, tu sais, j'avais Doom, qui est pour moi un excellent shooter parce qu'il est simpliste. Il te permet de prendre toutes les armes que tu veux, puis il n'y a pas de gestion à faire. Il y a des gros monstres géants, puis ça, je préfère ça que... Tu gosses, tu gosses, tu tires, puis c'est tout, là. Oui, oui, c'est ça. Mais si je l'ai changé pareil, parce que je savais qu'il arrivait sur Switch. Je sais qu'il va me coûter plus cher, mais j'ai Nintendo gravé sur le cœur. Non, non, je comprends, je comprends ça. Est-ce que tu joues dans tes déplacements à la Switch? Absolument. Oui, OK, c'est bon. Parce que c'est vraiment la force de cette console-là. C'est ça. Juste pour... En regardant Jeff, d'un œil, il est ici. Je sais que les gars, tu en parles souvent, du fait que tu es un joueur qui transporte sa console. En fait, c'est un pas joueur. En fait, c'est un transporteur. C'est la transporte, ma console. Oui, c'est la transporte. Mais moi, je suis un 3DS, la DS. Mon premier projet à vie, je l'ai fait sur le DS. Puis moi, c'est ma console, la console 3DS. Puis tu sais, je suis un gars qui prend beaucoup Amigo Express. Moi, je n'ai vu qu'à Montréal pendant deux ans. Fait que je suis tout le temps avec cette console-là. C'est une console qui est tout appréciée de ce qu'il y avait. J'apprécie la qualité du jeu. Je ne suis pas un côté graphique. Ce n'est pas ce qu'il vient me chercher. Moi, je suis un gars de gameplay, de jouabilité. Fait que ça, c'est ma console. Puis Nintendo, c'est vrai que ça fonctionne très bien au niveau gameplay. Absolument. Puis une parenthèse, c'est qu'eux, ils ont compris que tu peux prendre... On prend le personnage de Mario, par exemple. Puis c'est juste une peau, tu sais. Tu sais, Nintendo, leur façon de fonctionner, le game designer à Moissart, mais Nintendo a compris que tu as les mécaniques de jeu, puis tu as l'image de jeu. C'est ça. Tu sais, eux autres, ils s'en foutaient bien que c'était un plombier ou des champignons ou des monstres. Eux, l'idée, c'était que c'était un cube qui sautait sur d'autres cubes. Puis après ça, ils ont extrapolé. Tu le dégaises comme tu veux, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est l'un qui emmène l'autre aussi. L'image du jeu va t'emmener... Ah, une tortue, on peut faire telle autre mécanique, mais si tu veux une autre mécanique où tu sautes dessus sur un ennemi qui meurt d'un coup, tu peux faire n'importe quelle image. C'est ça. Ton idée est là. Puis ça peut être un champignon. Ouais, c'est ça. T'as joué à d'autres choses? Lovers. Lovers. Vous connaissez pas Lovers? OK, moi non plus, je le connaissais pas. Moi, j'aime comme gamer, je suis un gars qui aime me faire surprendre. Puis dans le jeu un peu indie, c'est la meilleure place pour se faire surprendre. Ben oui, c'est clair, absolument. C'est incroyable. Il y a autant de philosophie. Tu sais, le jeu dont vous aviez parlé, j'ai rien compris à ce sujet. Everything, tu veux dire? Yes, merveilleux. C'est un des meilleurs jeux du monde entier. Ah oui, j'ai absolument rien compris. Mais Lovers, c'est que t'as un vaisseau spatial, tu peux être de 1 à 4 joueurs. Et le but, c'est que chacun doit gérer les canons. OK, Lovers in Dangerous Space Time. Oui, c'est ça. OK, je connais le jeu, oui, bien sûr. Oui, mais c'est ça. J'avais essayé de jouer tout seul avec juste ton... Ton chien. Ton chien qui t'aide, c'est correct, mais ça doit être drôle à 4. À gang, oui, c'est ça. Tout seul, t'as raison, Jeff. Tout seul, c'est moins le fun. À 4, c'est quelque chose de très drôle. Tu l'as essayé à 4. Oui, bien, avec la Switch, nous autres, vu qu'on a échangé l'Xbox, on est allé chercher une manette de plus. Ça fait qu'on a 4 manettes, puis on l'a fait à 4, puis on a vraiment ri. Oui, c'est le tripain. C'est les longues missions ou bien... Dans le fond, c'est un chemin que t'as à faire de A à Z avec ton vaisseau. T'as 4 personnages qu'il y a dedans. Puis chacun, il y en a un qui conduit, il y en a un qui tire du laser et tout. Il y en a un qui coupe des légumes. Non, c'est ça. Ah bien, ça, je joue pas mal aussi. Comment ça s'appelle? « Overcooked ». Mais à un moment donné, quand c'est devenu trop platformer, ma partenaire slash ma blonde, on a comme lâché un peu. Quand le camion se divise en deux, qu'est-ce que c'est qui se passe? Qu'est-ce que je ferais un restaurant dans un camion qui se sépare en deux et que t'es obligé de tirer tes carottes de l'autre bord? Ou au milieu d'un volcan, ça, je l'ai trouvé bon. Mais c'est parce que c'est ça, t'as deux types de niveaux là-dedans. T'as ceux qui te poussent, mettons, à faire de la gestion. Ceux-là, c'est plus facile. Quand t'as quelqu'un qui joue, qui est puzzle game, ça, c'est effaisable. Mais il y en a, c'est des banquises où là, c'est la dextérité que t'as besoin. Je trouve que c'est là que le jeu a une lacune. C'est que si tu joues parce que t'aimes la gestion, c'est cool. Mais à un moment donné, tu fais arriver face à des niveaux qui t'amènent la dextérité physique. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de ça. Surtout que t'as eu, je pense, six niveaux où ça demande la gestion. Puis après ça, tu arrives avec la dextérité. Ça, je dirais que c'est deux jeux différents. Totalement. Par le niveau. C'est là-dessus que je joue pas mal. OK, c'est cool, c'est cool. Guillaume, de ton côté, qu'est-ce que tu as joué cette semaine avec surprise? Avec surprise, Kingdom Come. Encore. Oh mon Dieu, mais quelle surprise. Oui, en plus que la patch 1.3 qui était très attendue, qui est sortie vendredi. Qu'est-ce que ça change dans le jeu? Ben écoute, beaucoup de... En fait, un, la sauvegarde en quittant qui a apparu. Tu avais parlé la semaine passée d'ailleurs. Tu avais parlé, donc. Juste le fait de pouvoir passer sur Escape, de faire 7 quid, puis de t'en aller faire autre chose. Ça a été obligé de trouver... Très avantageux. Avoir une vie. Oui, mais c'est ça. Juste de pouvoir quitter de même sans avoir trouvé un lit puis de te faire attaquer à l'échemain parce que tu as poigné un encounter. Puis que finalement, tu ne te souviens plus pourquoi tu t'en es là. Tu t'en vas sur une autre quest puis finalement... C'est ça, t'es perdu. Ben c'est ça. Donc, juste ça, c'est le fun. Ben écoute, ils parlent de... genre de correction d'à peu près 300 bugs. Connus. Dans leur côté, ils n'ont pas tous sorti dans leurs patch notes. Mais ils ont... disons que la patch t'as très entendu. Écoute, j'avais quelques petits bugs t'avais. Tu sais, mettons, une quest où le gars dit d'aller voler un item. Tu reviens dans la ville, il est dans un genre de bloc en bois. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Un stockade en anglais. Un pilori. Oui, exact. Ben genre, t'arrives là, tu ne peux pas y parler. Tu fais comme... Bon, j'en reviendrai le jour où il me permettra de pouvoir lui parler. Et là, la patch 1.3. Mais je pouvais lui parler. Sérieux, vive les patchs. Oui, c'est sûr. Dans un jeu comme ça, aussi vaste que ça, ça prend ça. Oui, mais c'est ça. Ou encore, les Rustines, comme disait si bien M. Net en 1500. Les Rustines. Les Rustines. C'est le mot en français? C'est la francination qu'elle avait faite à l'époque, mais finalement, on est revenu à patch. Ah oui. C'est beau comme mot. Rustines. Je pensais que c'était le nom d'une vieille femme. Oui, donc vas-y. On s'en va à Sainte-Rustines. C'est ça. C'est ça pour les enfants, les vieilles madames malades. Continue, Guillaume. Bref, c'est ça. Le jeu qui avait été beaucoup critiqué pour son manque de polys. La patch 1.3 semble régler certains problèmes, certaines améliorations au niveau apparemment de l'optimisation graphique sur PC. Je n'ai pas noté tant que ça au niveau de FPS. En plus, c'est en mode de jouer en 1440p. Donc apparemment, c'était là qu'il y avait le plus gros gain. Moi, je n'en ai pas tant vu. Mais bon, ce n'est pas un problème non plus. Je suis capable du 45-50 FPS. Ça roule tout le temps pas mal. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est assez ché. Pour certains, c'est du 60 ouvriers. Même plus. 160 sur un écran overclocké. Il y en a qui exagèrent tout le temps un petit peu. C'est sûr. Surtout dans le monde du PC, il y a des exagérations marquées. Tu as déjà d'autres choses à parler de ça? Écoute, j'ai beaucoup trop joué à Rocket League cette semaine. Oui, on en a. Oui, mais ils ont sorti la patch, le DLC pour les Batmobiles, dans le fond. Oh oui. Le Tumblr et la Batmobile originale, en guillemets, des premiers films des années 80... 90. 89, oui. donc le genre de Batmobile fait super long avec une turbine dans le milieu avec les... Que j'adorais d'ailleurs toute noire au complet. La première, là. C'est celle de Tim Burton? Oui. Oui, exactement. Donc, je ne pensais pas acheter ça parce que c'était quand même 4 pièces et demie pour deux voitures d'un jeu que tu n'en as pas tant de besoin. Mais quand je les ai vues en modèle dans mon jeu, j'ai fait comme... Ça me le prend. Le Tumblr surtout, moi qui... Là, tu as compris ce que je vis avec tous les jeux. C'est exactement ce sentiment-là, mettons, c'est ça que je vis. J'ai une question. Est-ce que ça change de quoi au gameplay? Pas tant. Il y en a qui disent que les hitboxes sont les mêmes parce qu'on s'entend qu'un jeu où tu dois frapper un ballon à un certain endroit pour être capable surtout les coups aériens que s'il fallait qu'il commence à changer les hitboxes selon les modèles de boissons que ça vient être trop difficile à tout comprendre les véhicules. Je ne sais pas si c'est un effet... Je ne peux pas dire placebo, ce n'est pas le bon terme. Je ne sais pas si c'est un effet de dire, vu que le modèle n'est pas tout à fait pareil, j'ai l'impression que ça ne se contrôle pas tout à fait de la même façon. Mais bon, c'est peut-être juste mental. Je suis très satisfait du Tumblr. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça change de façon jouée. C'est sûr. Pour moi. Parce que là, j'ai le Tumblr et la première fois que j'ai fait exploser quelqu'un avec cet achat-là, j'étais arrivé et j'ai fait comme « I'm Batman ! » C'est sûr, c'est sûr que tu sens... On sait la game à juste essayer de les faire exploser « I'm Batman ! » Si tu sens puissant, genre, si tu sens vraiment puissant, ça, c'est sûr. Joues-tu avec un micro ? Ça, ça pourrait être bon. « I'm Batman ! » À toutes les fois. À toutes les fois. Il fait lui-même et ça tremble sonore. Est-ce que tu as joué... Bon, tu as joué beaucoup de la Tumblr, est-ce que tu as joué avec l'autre ? Non, pas encore. J'adore trop la Tumblr. Moi, je prendrais l'autre, dans le fond. Oui, mais de toute façon, tu manquerais des ballons et tu manquerais... Je ne serais pas capable de faire péter personne. C'est les autres qui me feraient péter en criant « I'm Batman ! » Parce qu'au même niveau que la DeLorean, c'est fait pour les Batmobiles aussi. Il y en avait déjà eu une, je pense, de « Batman vs. Superman » dans le dernier film. Il était déjà dedans, je ne l'avais pas acheté. Mais je trouve tellement que ça fit des voitures avec des roquettes. Là, ils peuvent sortir dans n'importe quel char de Mad Max aussi. Ben oui, c'est marade. Écoute, c'est tellement un concept de micro-transactions dans ce jeu. Eux autres, ils l'ont vraiment compris. Un jeu pas cher puis du cosmétique, le fun. Il faut vraiment créer ce marat. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y en a aussi sur PlayStation, tu parles? Oui, oui, c'est disponible, je pense, sur « Batman vs. Batman ». Je vais probablement aller chercher. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. Mais ce ne serait pas pire d'avoir les skins des voitures de tout « Sted Metal » aussi. Ben oui, clairement, j'avoue, j'avoue. Ce serait autre. Ce serait autre parce que ça fit au fond aussi, que c'est un petit peu. Destruction Derby. Rendu là, tu peux en faire du cash. Furious. Oui, c'est ça. Fast & Furious. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Il y en a déjà avec des gros gros coups. Il y en a déjà certains véhicules. Oui, OK. Je ne savais même pas, tu vois. Ils ont touché pas mal. Je ne sais pas lesquels parce qu'il y en a à peu près 40 Fast & Furious. Mais il y en a certains. Il y en a 63. Non, ils ont touché beaucoup de mondes différents justement avec les voitures. C'est quand même bien. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes, de ton côté, mon beau Jeff. Ça a été relax. J'ai joué Oxygen Notting Closed encore. J'ai fait mourir des clones de suffocation. J'essaie de les ramener dans un climat tempéré parce que je me suis trouvé une source d'eau infinie, un geyser. L'eau qui sort de là est à 100 degrés. OK, il faut que tu la fasses couler un petit peu. Oui, ça, si je la paie partout dans ma base, la température générale de ma base monte autour de 40 degrés. Mes clones, ils n'aiment pas ça. Ils n'ont pas trippé. C'est quand même profond comme jeu. Oui, c'est ridicule. Je suis probablement rendu dans le mid-game. C'est le bout où tu es entre deux modes pour la gestion de l'énergie, entre deux sources pour la bouffe. Tu as un paquet de problèmes qui pètent de partout. Il faut que je sois capable de refroidir l'eau, je sois capable de refroidir l'air. J'ai trouvé un biome de glace. Il faut que j'envoie mes tuyaux jusqu'à la bouche pour creuser mes petits clones là-dedans. Pour qu'ils se rendent. Il faut que je réusine un peu mon système d'air pour que tous mes conduits d'air aillent faire un tour par la glace pour revenir pour que l'air soit moins chaude. Oui, c'est ça. Tout moins saut et que les gens soient capables de sortir les verts. En même temps, quand je découvre des nouvelles places, il y a des gaz que mes petits clones ne peuvent pas respirer. Il faut que je leur fasse des sauts. J'aimerais ça quand il y en a un qui vomit dans l'eau que les autres boivent. J'aimerais ça que tu le mettes comme un genre d'un vidéo et que tu le publies sur Arcadec. Le problème, c'est que ça arrive. c'est déjà fait. Tu t'en rends compte après. Là, j'avais fait un super setup de la mort dans ma nouvelle base pour essayer de... J'avais tout mis des queues en U pour que s'ils vomissent d'un bord ou de l'autre, ça ne tombe pas dans le bac. Oh mon Dieu. Ça a fini qu'il y en a un que j'ai fait faire des travaux pour sortir une bouche d'eau pour que je puisse remplir le bac. Il a fini par vomir dans l'eau. Ça te donne-tu un reward genre de Chunky Water? Non. C'est ça. Non, ils ont juste toute la diarrhée. Et pour se soigner, ils prennent des placébos de sable. C'est ça que tu leur donnes. Ils sont contents. Ils sont plus heureux. Ils sont moins malheureux. Ça vient jouer. Tu as le niveau de stress à contrôler aussi. Parce que quand ils sont rendus à 100% de stress, ils ont des crises de panique, de stress. Il y en a qui vont se mettre à manger en fou. Ils vident tout ton frigidaire. Tu n'as plus de bouffe pour faire ça. Il y en a qui vomissent. Il y en a qui piquent des colères. Ils vont rentrer sur une machine qui est critique genre le générateur d'électricité. Ils vont le démolir à coup de poing jusqu'à ce temps qu'il n'y en ait plus. Ce serait plus mouille. Il faut que tu gènes tout ça. Quand tu les fais aller travailler dans une place où c'est mouillé, ils n'aiment pas ça. Ils sont tous randes. Ils ont les bottes randes. Ils n'aiment pas ça. C'est ça. Ce n'est pas pire. C'est de plus en plus réaliste ce genre de jeu. Ça fait un peu penser à un jeu comme Rimworld mais au lieu d'être en top-down, c'est vie de côté. Sinon, j'ai découvert le jeu de Westworld sur téléphone mobile. Westworld, tu veux dire, c'est... Comme la série de HBO. HBO, vraiment, avec le parc d'attractions et tout ça. Tu gères le parc d'attractions dans le Far West et tu gères les robots et tu dois satisfaire les visiteurs. Cool. J'aimerais ça, moi, essayer ça. Tu dis sur mobile, tu as ça sur Android. Oui. Ah oui, ça ressemble vraiment à un Fallout Shelter mais avec de quoi à faire une fois que ta base est construite. Tu n'as pas juste à aller taper pour dire je vais récupérer mon power, je vais récupérer mon eau, je vais récupérer ma bouche, je vais récupérer mon... Là, il faut que tu dises je veux donner à cette personne-là qui est dans le bar, elle, elle veut jouer au card, je vais lui donner mon meilleur joueur de card pour qu'elle ait du fun. OK. Puis là, tu tunes tes hosts en fonction de ça. Tu peux les améliorer en leur donnant les accessoires de costumes pour les rendre plus crédibles. Des fois, il y a un glitch pour que tes envoies se faire réparer. Des fois, si tu fais un mauvais match entre ce que ton client veut et ton host, ça se peut que ça finisse par que ton host meure parce que l'autre l'a tué parce que c'est dans un western. Fait que tu le répares. OK, OK, OK. Éthique dans les storylines. Fait que c'est de même qu'ils réussissent aussi à justifier le fait que t'en as qui sont des hosts à une étoile puis d'autres à cinq étoiles. Bien, ceux à cinq étoiles, c'est ceux qu'on voit dans la série. Puis les une étoile, bien, c'est ce qu'ils appellent les extros qui n'ont pas de ligne de dialogue. C'est ça, les petits personnages qui sont à côté qui font juste que le monde est vivant mais pas plus. C'est ça, ceux qui... OK, OK. Ça, c'est quand même super bien. C'est vraiment très, très bien. Je vais l'essayer Westworld comme ça sur mobile. Oui, il est en accès Alpha, bien, Early Access sur Android. Fait qu'il n'y a pas toujours des plages pour le... Le download. Pour pouvoir joindre. Bien sûr, puis le downloader. Les serveurs, hein. Les serveurs, ils n'ont pas tout le temps en ligne. Bien, ils sont tout le temps en ligne. C'est juste que des fois, à un moment donné, parce que c'est un Early Access, ils disent, ah, bien là, on a atteint le quota de ce qu'on avait débloqué. OK, OK. Ça revient plus tard. OK. Fait que, moi, moi, je le voyais passer dans mes pubs sur Facebook. Au début, je l'ignorais. Vous voyez, j'ai cliqué. Je me dis, ah, bon, je ne peux pas. L'endemain, j'ai cliqué, je ne l'ai pas eu. Puis le surlendemain, oui, tu l'as eu. Oui, c'est ça. Dans le fond, probablement, pour la sortie de la deuxième saison qui vont nous... Parce que, dans le fond, justement, ils ont annoncé dernièrement la deuxième saison de Westworld. Donc, probablement qu'ils vont sortir le jeu mobile en même temps. Donc, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ça fait le tour de ce que tu as joué. Oui. Yes, de mon côté, j'ai joué à Hellblade sur PS4 encore une fois cette semaine. Donc, je veux dire, je m'amuse vraiment, vraiment bien dans ce jeu-là. Le seul problème que j'ai au niveau du jeu, c'est que j'ai l'impression que c'est répétitif beaucoup. Tu sais, les combats sont pas mal répétitifs. L'histoire en général, tu sais, la façon d'avancer au niveau des puzzles et tout ça, c'est relativement pas mal toujours la même chose. Par contre, la qualité du jeu est incroyable. Les dialogues sont fous. L'histoire est débile. Et surtout, je le sais que j'en parle à toutes les semaines, mais la façon d'amener la maladie mentale dans un jeu vidéo, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien fait que ça en termes de storytelling pour la maladie. Le personnage est véritablement crackpot et on s'en rend compte très fortement. As-tu fait ce jeu-là? Non, mais ça me fait penser un peu à Eternal Darkness, ça se peut-tu? Où on amenait la maladie mentale dans le gameplay. Mais oui, la maladie est vraiment exploitée, mais pas de la même façon. Je te dirais que c'est beaucoup mieux exploité, en tout cas à mon sens, dans Hellblade. Faut que tu y joues, je te le dis. C'est un PlayStation 4, à un moment donné, tu mets la main là-dessus. Je vais aller changer ma Switch pour l'appeler. Non, on ne fait pas ça quand même. Jamais, jamais. Mais honnêtement, franchement, c'est l'occasion de voir ça dans les prochaines années. Fais-le. Ça vaut véritablement la peine. Cette section-ci est en passée. Passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcades Québec. Vas-y, Jeff, pour les news. Oui, on commence avec le GeekFest de Québec. Après une absence de quelques années, c'est de retour. Cette année, ça va être le 2 et 3 juin. Et le lancement officiel de la programmation aura lieu le 31 mars au Level Up à partir de 18 heures. Yes. Donc, je vais vous mettre aussi le lien de la page Facebook du GeekFest justement pour que vous puissiez vous tenir informés de cet événement-là. On est en pourparlers justement avec le GeekFest pour certaines activités sur place. D'ailleurs, j'ai une rencontre téléphonique demain avec les gens du GeekFest. Donc, on va vous tenir informés de ce qui se passerait avec Arcade Québec au niveau du GeekFest. C'est quoi ça? Vous envoyez vos téléphones se rencontrer à quelque part? Exactement, c'est ça. C'est une date de téléphone simplement. Donc, je vous tiendrai informés bien sûr de l'implication d'Arcades Québec au niveau du GeekFest. Mais si chose sûre, c'est qu'on va être présents les 2 et 3 juin prochains. D'autres news? Oui, donc pour une troisième semaine de filet, on parle de Donald Trump dans le podcast. Là, c'est juste une espèce de réplique au fait qu'il a annoncé que les tueries s'étaient dû aux jeux vidéo violents. Il y a une étude qui a démontré que 80% des tueurs de masse n'avaient aucun intérêt envers les jeux vidéo. 80%, OK. Donc, il y en a juste 20% qui avaient un intérêt envers les jeux vidéo. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y avait un intérêt envers les jeux vidéo violents. C'est ça. Ce n'est pas ce que ça veut dire. que ça ne veut pas dire non plus que ça les a influencés d'une façon significative. Non, c'est sûr, clairement. Donc, déjà là, on commence tranquillement à y voir avec ça. J'aimerais mieux qu'on parlait de porn à tous nos podcasts. Oui, c'était mieux. C'était plus léger. C'était plus léger un petit peu. Ici, on parle de quelque chose d'un peu plus réel. Ben, écoute, si tu veux, Donald Trump a un petit problème de porn présentement. Si tu veux... Oui. Il est juste d'un côté là. C'est vrai, il y a une poursuite qu'on lui... C'est vrai, oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Puis, il y a un contrat avec des versions, des noms anonymisés. Mais en même temps, c'est que là, Trump, qui est comme pris dans les quatre choix d'étau, s'il dit que c'est lui, la personne anonymisée sur le contrat, ben là, il vient de prouver qu'il n'y a pas eu de malversation. Ben, en fait, il vient de prouver qu'il a utilisé de l'argent à mauvais essai. Puis, s'il ne le dit pas, ben, tu ne peux pas identifier l'autre partie. Le contrat tient dessus. Apparemment, il ne tiendrait pas. Non, c'est vrai. T'as raison, non, c'est ça. Donc, dans le fond, une mauvaise nouvelle concernant un mode pour Fallout 4. Si on se souvient, la semaine dernière, on avait parlé de Capital Wasteland, qui était le mode qui permettait de jouer à Fallout 3 dans le moteur de Fallout 4. Les développeurs ont annoncé aujourd'hui sur Twitter qu'ils arrêtaient le développement du jeu dû au fait qu'ils se mettaient dans une situation pour enfreindre des droits d'auteur et peut-être même aussi de ne pas se faire des amis avec les développeurs de chez Bethesda. Beaucoup de ces modeurs-là ont des... connaissances personnelles qui travaillent chez Bethesda. Donc, ce que je trouve bizarre un petit peu, c'est ce que je me dis, c'est que... Est-ce que c'est parce que la compagnie, justement, qui fait Fallout Bethesda aurait peut-être dit arrêtez-moi ça tout de suite parce que nous autres on a un intérêt à vendre, justement, peut-être un Fallout 3 refait? Ça n'avait pas l'air d'être tant sur la question. Bien, peut-être, là, mais dans ce qui a été publié, c'était plus en lien avec les bandes audio. Toutes les lignes de dialogue du jeu, il aurait dû les réenregistrer. OK, au complet. Oui, ça aurait été, un, une tâche colossale et, deux, on aurait perdu un peu le feeling de Fallout 3 parce que ça n'aurait pas les mêmes acteurs, ça aurait probablement été les acteurs amateurs pour la même trente. Oui, c'est sûr. Donc, ça, c'est clair. Mais, en tout cas, si au E3 ou en tout cas au courant de l'année, Bethesda nous arrive en nous disant « Hey, on refait Fallout 3, mais t'as avec une super édition du plus capable ou on refait... » Je serais très déçu. Bien, ça dépend. S'ils font un big fat check aux développeurs du mode original pour leur avoir donné le dé. Ça pourrait être bien, tu veux dire, de leur verser des sommes importantes pour... Oui, c'est ça. Un big fat check. Ou même un peu comme le dernier Sonic en 2D qu'il a eu lieu, qu'ils ont fait. À la base, c'était un mode. Oui, c'est ça. Puis après, ça a été refait correctement. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Celui-là, c'est... Non plus, je ne me souviens pas du nom, mais je sais de quoi tu parles. Moi, c'est le fait que si c'est ce qu'ils annoncent au E3, je serais déçu. Non, non, c'est ça que tu veux dire. Tu veux dire, toi, tu veux un nouveau jeu. Je veux un jeu. Apparemment, qu'ils seraient en train de travailler sur des nouveaux IP aussi. Bethesda, j'ai écouté des vidéos de ça là-dessus justement cette semaine. Tu as fait la nouvelle qu'ils faisaient de quoi au E3 pour une fois. On sait qu'ils ont justement Elder Scrolls en route, mais ils ont aussi apparemment un jeu triple A gratuit freemium. Il y en a un dans l'espace aussi. En développement. Un genre de Skyrim de l'espace. C'est de même que le président que j'ai oublié le nom semblait dire. Oui, un nouveau genre de RPG de l'espace. Ah oui, j'aimerais ça solidement. En freemium, ça? Je sais pas. Il n'y a pas de détails. Ils ont un freemium qui s'en vient aussi. Parce que c'est sûr que Bethesda s'est agrandi un peu dernièrement en plus. Justement, la nouvelle suivante, c'était l'ouverture d'un nouveau studio de développement à Austin, au Texas. Bref, on sait pas sur quoi ils vont travailler. Mais sûrement sur des projets de Bethesda. OK, donc une nouvelle en lien directement, c'est sûr. Donc, ça ouvre là? OK. Oui, bien, c'est bon. Cool, super. Ensuite, on a la compagnie Playdead. Donc, si on se souvient, c'est la compagnie qui a développé les jeux Inside et Limbo qui viennent d'annoncer une édition spéciale du jeu Inside en partenariat avec les compagnies I Am 8-Bit et Real Doll. Real Doll, OK. Oui, donc Real Doll, c'est une compagnie qui fait des poupées gonflables. En fait, les poupées gonflables ne sont pas très gonflables mais ultra réalistes. Oui, des gens de poupées. C'est des Real Doll. C'est ça. C'est des... Des poupées pour faire du sexe. Oui, ça prend un panneur pour la rangée d'un garde-robe. Oui, c'est ça, quelque chose d'ultra réaliste. I Am 8-Bit, c'est un site internet pour les collectionneurs geeks. Donc, le contenu d'édition spéciale demeure pour le moment secret. Tout ce qui est confirmé pour le moment, c'est une copie du jeu Inside sur PS4, un code Steam pour les jeux Inside et Limbo. Après ça, aucun détail pour la poupée incluse. C'est ça. Donc, même que j'ai été voir justement sur le site de I Am 8-Bit où là, c'est en pré-vente présentement. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description du présent podcast pour que vous puissiez voir. Une poupée en tissu avec un vagin fonctionnel. Ce qui explique, c'est qu'il n'y a aucun détail. Ça coûte 375 $ US. On n'a pas de date non plus. Dans le fond, ils prennent les précommandes jusqu'au 8 juin prochain. Mais ils disent vraiment dans la description si vous êtes anxieux, n'achetez pas le tout. Simplement. Donc, si tu es anxieux, achète-le pas. Il n'y a aucun détail. Mais ils disent fais-nous confiance, tu vas être satisfait. Sauf que c'est quoi le lien entre Real Doll et... Il cède à part le terme qui veut dire intérieur. Oh! Oh, je n'avais même pas pensé à ça. C'est ça. Très douteux. Donc, je vais suivre ça de très près justement pour vous parce que je me dis que... En tout cas, j'espère que... j'espère qu'ils vont faire de quoi être correct avec ça. Sinon, ça risque d'être... C'est mal parti. Oui, très mal parti, disons. Un vagin avec des dents. Arc! Arc! Câlisse! D'autres news? The Division 2 a été annoncé cette semaine par Ubisoft et ils ont également promis du contenu en lien avec le jeu au prochain E3. Si on se souvient, le premier jeu était sorti en mars 2016. Yes! Donc, ça fait déjà un petit bout. On avait tellement trippu sur ce jeu-là. J'espère que le deuxième va nous faire autant tripper. Apparemment, ils ont dit qu'ils ont appris du premier. Ils devraient fournir un jeu meilleur, de meilleure qualité, avec une meilleure expérience pour les joueurs. Ça m'a quand même surpris de voir qu'ils allaient faire un deuxième jeu avec ça, considérant que le premier n'avait pas tiré comme il voulait. Il a tiré en mars. Ils en ont vendu des copies. Oui, mais le endgame n'avait pas tiré comme il voulait. Je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de modifications dès le début au niveau des armes, au niveau de la progression au long terme et tout ça. Le premier Assassin's Creed était quand même très basique. Il était jouable et même agréable. Quand ils font des suites, ils rajoutent et c'est la qualité du jeu qui monte tout le temps. Je pense que Division 1 doit être un peu le même genre de stratégie. On en a parlé souvent parce qu'on parle surtout du côté multiplayer. Le côté single player était correct. Ça dépend comment ils vont le vendre aussi. Là, ils l'avaient vendu. C'est un MMO pour tous. Mais ça ne marche pas un MMO pour tous. Non, ça ne peut pas faire. Il faut que t'établisses une communauté. Il y a eu plusieurs problèmes. On pourrait repartir. C'est juste pour moi le fait d'être obligé de jouer à 4 joueurs tout le temps. En fait, c'est qu'ils ont joué sur cette ambiguïté-là. S'il avait été clair depuis le début, il faut absolument être 4 pour profiter du endgame au jour du lancement. Il y a du monde qui leur a pas acheté le jeu et ça aurait été correct comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui a des amis. Ce n'est pas tout le monde qui a des horaires qui peuvent profiter avec des amis. Tout le monde est surtout à notre âge qui ont des vies les 4 le même soir à la même heure. On s'est même donné déjà des rendez-vous que j'ai fait moins. Une fois sur deux, je ne pouvais plus. Tu ne pouvais jamais. On l'a quand même fait pas mal souvent. On l'a quand même fait une couple de fois. Deux fois? Comme on! Plus que ça. C'est une couple de fois. Une couple de fois. C'était plus que deux fois. Je me souviens la fois que j'avais gagné le gars qui nous avait sauvés. C'était un après-midi. Puis une autre fois. Arrête, on a joué bien plus que ça. Tu vas pas pleurer, chef. Je vais pas pleurer moi-même. Sinon, on a une autre annonce d'un autre gros jeu attendu qui est Black Ops 4. Donc Call of Duty. Ça va être disponible le 12 octobre. Et un truc spécial, c'est que le logo s'écrit un nom pour 4 en chiffres romains. C'est supposé. C'est I-I-I-I. OK, ils n'ont pas écrit I-V-E. Ils ont vraiment écrit 4 en 1. Non, parce qu'en fait, ça fait plus pour faire comme la forme du bouclier du logo qui était aussi pour Call of Duty Black Ops 3 qui était, je pense, le même aussi ou apparenté une variante pour Black Ops 2. On dit ça. Par contre, ça fait pas vraiment le chiffre 4 pour le vrai. Ça fait juste comme 4 bords l'un côté de l'autre. Oui. Ça fait spécial un peu. Ça fait un peu, Theresa May. Ça fait un peu, oui, effectivement, mais ça fait un peu déficient. Ça s'appelle pas Black Ops Eve. C'est ça. C'est Black Ops... Ça fait spécial un petit peu, c'est ça. Ça fait spécial un peu, mais bon. Donc, le nouveau Call of Duty, 12 octobre prochain. Pour le 5, ils vont mettre une barre à travers le 4. Ça serait malade. Ça serait vraiment malade. Ils mettront pas un V. C'est ça. Donc, il y a vous-même. Days Gone, donc le jeu exclusif PS4 post-apocalyptique de survie dans un monde de zombies comme Guillaume M. Yes. J'adore. Ça va être un achat garanti. Ben, le jeu est reporté en 2019. C'est-tu vrai? Ah oui? Par contre, on va sûrement avoir du contenu au prochain endroit. Yes. Bon, ben, regarde, c'est plate, là, parce que moi, c'est vraiment un jeu pour le vrai jeu reluque puis que je voulais acheter. Je sais, Guillaume, que toi, ça t'intéresse pas, mais il a vraiment l'air bien. Il a l'air à la sauce vraiment, la stop us, là. Donc, c'est vraiment ce que j'aime en termes de jeu. Ça me fait chier un peu que ce soit reporté l'année prochaine, mais quand même. Tu sais, ils pourraient inventer d'autres choses que des zombies. C'est juste ça. Oui, oui. Non, c'est tout le temps des zombies, tu sais. Je ne sais pas où je voulais des zombies et des bisous. Des nazis, aussi. Non, pas des bisous, non. Non, non, non. J'essaie rapidement d'inverser. Non, non, non. Non, non, non. Si je veux ajouter, c'est que les zombies, c'est comme le politique correct du meurtre dans les jeux vidéo, tu sais. Oui, mais en fait, vu qu'il n'y a plus de méchants clairs, non plus, dans le moderne, on ne peut pas dire « Ah, on va taper sur des nord-coréens. » Officiellement, ils n'ont rien fait « Fortnite », qui est probablement le bataille royale le plus populaire ces temps-ci, qui est développé par Epic Games. Donc, ils ont confirmé qu'il allait sortir une version du jeu sur mobile, donc iOS et Android. Et certaines versions vont être compatibles avec les versions PS4 et PC. Ils promettent même, justement, qu'il va y avoir des fonctionnalités similaires à ce qu'on retrouve aussi sur les autres plateformes. Yes, donc ils promettent beaucoup pour ce jeu-là. Depuis aujourd'hui, donc le 12 mars, ils ont même dit que, dans le fond, on peut aller s'inscrire directement pour avoir des versions des jeux, justement, Android et iOS, directement, donc, mobile, directement sur le site d'Epic Games. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description du présent podcast pour que vous puissiez y aller. Par contre, ce n'est pas tous les appareils qui sont compatibles, c'est ça, Jeff? Ben non, il faut avoir un appareil moderne qui permet de rouler iOS 11 ou mieux. Là, pour le moment, c'est 11. Et sur Android, ce n'est pas connu encore. Non, c'est ça. Donc, pour les tripeurs de Fortnite, si vous voulez aller, justement, être dans les premiers à essayer sur mobile, aller sur le site d'Epic Games. J'ai essayé de quoi sur Android? Juste par curiosité, de faire, de pairer ma manette d'Xbox sur mon téléphone Android. Ça a-tu marché? Ça marche, ça va super bien. Ah oui, ça va bien? Ben, les jeux vont mal, mais la manette va super bien. OK, donc ça veut dire qu'un jeu qui, mettons, comme ça, justement... Ben oui, les shooters, beaucoup des first-person shooters sur mobile fonctionnent avec des contrôleurs externes. Ah oui, tu l'as pas. Manette Xbox, PS4, apparemment, ça marche. Ah oui, mais je vais l'essayer ça solidement, parce qu'il y a plein de jeux que je veux pas jouer justement sur Android parce que, tu sais, les contrôles sont trop à chier, là, mais si on est capable de le faire avec une manette... Ton mini-écran pis ta manette, t'es vraiment full mobile. Yes! Super mobile, ta manette est deux fois plus grosse que ton téléphone, mais bon. Mais là, je veux pas critiquer ta prise de note, là. Oui. Mais Fortnite marche aussi avec Xbox One. Oui, non, je sais, mais il sera pas compatible avec les deux. Mais pour le moment, le cross-play marche Xbox One PC. Je sais, mais avec la version Android, ce sera pas compatible avec autre chose que PS4 et PC. Ah oui? Oui. C'est ce qui était, dans le fond, dénoté sur le site. C'est bon. Cool. D'autres news? Oui, on continue avec Little Nightmares, donc Tartier Studio qui annonce que le jeu va être disponible sur Nintendo Switch d'ici quelques semaines. Yes! Donc, encore un super bon jeu, encore une fois, qui sort sur la Switch, qui va faire que justement les gens pourront aller encore une fois se garrocher pour sa Switch et jouer de façon portative. Très important. D'autres news? Ah oui, là, on y va avec plusieurs nouvelles concernant Mario, le célèbre plombier de Nintendo. Donc, Nintendo, en revue de l'occupation de Mario, parce qu'il l'avait revu avant aussi pour dire que ce n'était plus nécessairement un plombier, mais un jeune adulte versatile et diversifié. Ben là, on révisait ça pour dire que son métier, c'est un plombier. Par contre, il ne fait pas que de la plomberie. Yes, il fait donc bien d'autres choses, donc du soccer et du tennis. Du golf. Du golf et plein d'autres choses. Puis il courirait après sa blonde. Il courirait puis il jouait au frisbee avec sa calotte. J'aimerais ajouter, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui, bien sûr. Il a commencé Charpentier, en fait. C'est-tu vrai? Ben oui, parce que si on prend Donkey Kong, c'est un marteau qu'il va chercher. Il n'y a pas de lien avec la plombier ou quoi que ce soit. C'est vraiment le côté voyager d'un tuyau qui l'a emmené à être, entre guillemets, plombier. C'est ça, non, t'as raison. Possiblement que... Oui, non, c'est vrai, t'as raison. C'était en mars, pardon, l'année passée qu'il nous avait enlevé. Ben, fin de l'année dernière, septembre 2017, qu'il avait changé puis là, ben, il réveille. Yes, ils se sont révisés, simplement. Et sinon, un autre petit truc cocasse pour Mario, à partir du 10 mars et pour une semaine, donc il nous resterait cinq jours là-dessus, c'est possible d'avoir Mario comme avatar pendant notre navigation sur Google Maps. Et l'événement s'appelait M.A.R. 10 ou Mario, écrit en... C'est ça. En lead speak. Yes, donc c'est comme le March 10 dans le fond, c'est ça. Donc, c'est quand même bien. J'ai vu, justement, donc c'est Mario en kart. Donc, c'est Mario dans un kart de Mario Kart, justement, qui est l'avatar, justement, donc c'est quand même cool. Plein de screenshots, justement, que j'ai vus sur Internet. Je l'ai essayé moi-même, d'ailleurs, dans ma voiture. Peut-être en lien avec la sortie de Mario Kart sur mobile. Peut-être, mais pour l'instant, c'est vraiment juste pour souligner, justement, la journée Mario, donc le March 10, simplement. D'autres news? Oui, en fait, on termine avec le Nintendo Direct du 8 mars dernier. On a eu plusieurs annonces de Nintendo, dont entre autres Super Smash Bros, qui a été confirmé pour 2018 sur la Nintendo Switch. On n'a pas la date encore, mais 2018, c'est pas mal cette année. Yes. Il reste juste 9 mois. Yes, donc ça s'en vient. Je vais vous mettre un vidéo, justement, dans la description du présent podcast pour que vous puissiez voir, justement, le vidéo d'annonce qui a été présenté, justement, lors du Nintendo Direct dernier. Une petite vidéo qui a l'air juste d'une patente de Splatoon qui est arrivée à la fin de la présentation. Oui, c'est ça, mais qui nous annonce vraiment, dans le fond, à la toute fin, ce fameux jeu-là. Ce que tout le monde attendait. Super Smash Bros. Ce que plusieurs personnes attendaient, oui, clairement. D'autres news? Oui, Splatoon 2, on a l'annonce d'un premier DLC d'histoire qui se nomme, en fait, Octo, dans lequel on doit incarner un enquêteur qui doit enquêter sur des crimes et des mystères d'Inkopolis. Oh, OK. C'est un solo? Yes, celui-là, c'est le premier DLC solo, oui. On ne sait pas, par contre, s'il va y en avoir d'autres. Ça sort cet été, c'est ça? Oui, c'est cet été pour 20 $ US. Et sinon, là, on y va avec d'autres annonces d'adaptation de jeux. On a la Crash Bandicoot Insane Trilogy qui s'en vient pour la Switch. On a Okami HD et Undertale qui ont été annoncés. Sinon, on a un ami beau pour Dark Souls. On a aussi l'annonce de WarioWare Gold qui est un jeu de mini-game thématique de Wario, donc le méchant cousin de Mario qui va être disponible le 3 août 2018 sur Switch. Et on a Luigi's Mansion qui va sortir sur 3DS en 2018. Si on se rappelle, c'était un jeu qui était originalement sorti sur GameCube en 2001. Est-ce que toi qui es un tripeux, Dominique, de 3DS, de 3DS en général, est-ce que tu vas aller chercher ce jeu-là? Ben, tu sais, je l'ai pas mal joué sur GameCube Luigi's Mansion donc c'est pas mal terminé. Puis Luigi's Mansion 2 est de loin beaucoup mieux puis beaucoup plus adapté au 3DS par son level design. Ben, c'est beaucoup, c'est des parties, des gros blocs de jeu. Alors, c'est facile de sortir de la partie. Puis Luigi's Mansion 1, c'est moins ça. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Peut-être qu'ils vont le modifier légèrement justement pour l'amener correctement sur la 3DS. Ça me surprendrait qu'ils le laissent intact. Pareil, pareil, pareil. Ouais, absolument parce qu'un port d'un jeu portable, t'es un peu obligé de faire en sorte que ton niveau, la manière que le rythme du jeu soit différent. Parce que tu peux pas faire un jeu où après 30 minutes, tu sauvegardes parce que ça reste assez portable. Tu veux pouvoir quitter le jeu quand tu veux. N'importe quand, c'est ça. Donc, ça met fin aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons tout de suite au sujet de la semaine. C'est Dominique Carpentier qui est avec nous de Brio Studio. Ça, c'est le sujet. Yes. Donc, avant de nous parler de ton projet, le Brio Studio, j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de toi. Donc, tantôt, tu nous parlais que t'étais justement un type de gamer plus Nintendo, vraiment plus d'histoire. C'est quoi ton jeu préféré à vie? Oh, mon... C'est une excellente question. Ou ta série de jeux ou tes jeux préférés. Dans le fond, tu peux y aller pour quelques-uns. OK, oui, oui. On parlait tantôt... Moi, c'est Fallout New Vegas. Moi, j'ai trippé là-dessus vraiment parce que... Tantôt, je parlais du fait que j'étais fatigué des shooters, mais ce que ça nous permet, Fallout New Vegas, c'est une partie... C'est ce que j'avais fait et j'ai adoré ça où je ne tuais personne. OK. Tu sais, je m'étais mis un peu... Je faisais du... Du roleplay, là. Puis je m'étais dit, OK, moi, la seule fois que je vais tuer des gens, c'est quand on me dérange. Fait que j'étais un médecin, j'étais un speecher, tu sais, je parlais à tout le monde, j'étais capable de manipuler les gens et tout. Puis je réparais. Fait que la manière que j'upgradais mon personnage, que je le montais, c'était vraiment là-dessus. Puis c'est super génial parce que ce jeu-là te permet d'être super fort et d'avoir jamais tiré une balle. Il y a une fois que j'ai tiré quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, dans ce jeu-là, tu as la mission principale où il y a l'espèce d'ordinateur qui te donne la grosse mission et tout. Moi, j'ai refusé. Fait que je suis parti. Puis quand tu pars, tu as des dudes, des thugs, comme on dit, qui viennent te voir puis il gosse puis il essaie de t'attaquer. Là, je me suis dit à un bon role-player, je dis, OK, c'est fini. Je suis allé déploguer le gars. T'es à la fin du film. T'as pété ta coche finale. Oui, c'est ça. J'ai pété ma coche. Je l'ai déploguée puis je suis retourné juste guérir le monde puis les aider. Fait que c'est ce que je veux là comparé au troisième. Puis le quatrième, je ne suis pas embarqué parce que je l'ai trouvé trop concentré sur l'action. Ce que je ne cherche pas de faire l'autre. Fait que ça ne m'a pas... Peut-être qu'on peut aller un peu faire du gaming de la même façon que j'avais fait dans New Vegas mais je ne suis pas allé vers là. Sinon, comme je disais tantôt, je suis un joueur explorateur. Zelda, ça me fait triper. Il y a le jeu de Pascal. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était vu justement, c'était en mars dernier quand on a acheté justement la Switch. La Switch ensemble. Justement, c'est ça. Et que tu me disais justement que Zelda te faisait complètement baveur. Ah, sérieux. Quand j'ai ouvert The Breath of the Wild, j'ai eu la même émotion, je ne sais pas pour vous, si vous êtes amateur de Zelda, mais j'ai eu la même émotion que quand j'ai ouvert Ocarina of Time quand j'étais jeune. Oui, oui. Tu as pas fait comme Stéphane, la première chose, c'est de licher la cartouche. Oui, c'est ça. Moi, j'ai léché la cartouche pour voir ça avait une... Oui, c'est ça. Juste pour voir ça avait un drôle de goût. Un drôle de goût. Non, moi, je l'ai gardé dans ma poche toute la journée. OK, oui, tu voulais qu'elle s'en... T'as caressé comme un peu l'anneau de Lord of the Rings. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Mon précis. Sinon, la série Mario, comme je disais, ce qui est trippant, c'est que peu importe le Mario, oui, ça reste du platformer, ils vont toujours chercher quelque chose, sauf je n'ai pas tant aimé le dernier. OK, oui. Mario Odyssey, j'ai trouvé... Le monde dit souvent, il compare à Mario 64, c'est le même genre. Non, parce que pour moi, Mario 64, t'as un bac à sable, t'as des étoiles, t'as une dizaine d'étoiles à aller chercher, puis là, ils mettent des objets, ce qu'on appelle dans le jargon des gameplay ingredients, des objets, des ennemis, des obstacles, des choses comme ça. Mario Odyssey, c'est que c'est toujours le même bac à sable, qui est très fermé comparé à ce qu'on peut penser, puis là, ils mettent une lune au maître. Puis là, tu cherches les lunes, tu cherches les lunes, tu cherches les lunes, fait que t'as pas un objectif à faire, puis des obstacles autour de toi. Puis le jeu se fait très rapidement, mais c'est très beau, le mariage est incroyable à la fin, je ne suis rien de spoilé. Puis un des jeux que j'ai le plus joué, c'est mon jeu à vie. on est là. OK, le top top. Le top top, c'est Fantasy Life au 3DS. Fantasy Life, je ne connais pas ça. Un jeu où tu peux avoir plusieurs travails, puis tu peux être autant un mercenaire, un combattant pour l'armée et tout, mais tu peux être aussi un cuisinier, un chimiste. Puis là, tu peux faire de l'argent en vendant tes choses. Puis le but, c'est juste d'évoluer, de faire en sorte que tous tes jobs, tu deviennes un master dans tous tes travails, tes jobs. Tu deviens, mettons, un chasseur pour aller chasser des animaux. Les animaux t'amènent de la viande. Avec la viande, tu deviens cuisinier pour pouvoir faire les meilleurs. Ça devient complémentaire un peu tes jobs. Oui, c'est ça. C'est très simpliste et c'est ce que j'ai beaucoup aimé du jeu. Cool. Ça se fait en combien de temps à peu près, grosso modo? Tu peux passer le temps que tu veux. Sérieux? Il y a combien de jobs dans le jeu? Il y a fait 100 heures. Il doit en avoir 8. 12. Une douzaine à peu près. Une douzaine. Le but de jeu sur 3DS c'est de jouer avec d'autres personnes. Comme de fait, c'est un petit peu difficile. Oui, c'est sûr. Avec le 3DS, c'est ça. Cool. Tu as un projet qui s'appelle Brio Studio. C'est quoi Brio Studio? Parle-nous-y. Brio Studio, c'est une petite entreprise émergente. Notre but, c'est de développer des jeux vidéo pour les spécialistes en éducation et en santé. Chaque jeu qu'on veut faire, c'est fait pour les aider dans leurs tâches avec les patients, les étudiants et compagnie. Le premier jeu qu'on fait, ça va être un jeu pour les orthophonistes pour aider les orthophonistes dans leurs tâches. Ce qui veut dire que l'orthophoniste va acheter sur iOS Android notre produit puis lors des rencontres avec son patient de 5 à 8 ans, on va jouer là-dedans autant les petites filles que les petits garçons. L'orthophoniste va être amené à jouer avec eux. OK. De quelle façon ça se développe? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait? Exemple, je suis orthophoniste, j'imagine qu'il faut que je fasse prononcer des mots, des différents types de mots, exemple. Comment ça m'amène ton jeu justement à... Comment je peux intégrer ça justement dans un processus d'apprentissage? OK. C'est un jeu qui est un jeu vidéo outil. Donc, c'est un élément en plus. Quand les... Tu sais, pour emmener le projet à terme, mon but, c'est d'impliquer plus d'orthophonistes. Donc, je suis allé voir des orthophonistes, une orthophoniste, Karine Ross, qui m'a aidé beaucoup. J'ai passé une journée complète avec elle. Puis, je me suis questionné comment intégrer ça. La plupart des orthophonistes, quand ils vont travailler, s'ils prononcent la prononciation en P, par exemple, eux vont faire des activités. comme avec la petite fille, on a joué au quai. Puis, quand elle réussissait à faire tomber une quai, elle avait un mot derrière la dent de la quai. Puis, ensemble, elle et moi, il fallait prononcer. Donc, là, je faisais semblant de ne pas reconnaître que c'était un chat, mais c'était un raton. La petite fille, elle disait, non, c'est un chat. Puis, grâce à ça, elle savait prononcer le mot chat. Donc, je me suis dit, OK, on va faire un produit qui va s'intégrer parmi ces activités-là. Là, je parle du bowling, mais il y a des jeux de société et tout. Puis, on va aller chercher les activités les plus basiques parce que là, on commence le produit et on ne va pas aller trop loin. Donc, j'ai impliqué une orthophoniste avec nous, Pascal Lepage, qui, elle, elle nous a ouvert, on a passé avec elle, on a brainstormé, on a fait la pré-production avec elle. Puis, elle, son but, c'était de nous dire c'est quoi les meilleures activités à intégrer. Puis aussi, c'est comment faire un rythme. Parce que oui, on veut faire un jeu vidéo, le but ultime, c'est d'impliquer l'enfant. Puis que l'enfant puisse, dans le fond, justement, les jouer par lui-même, j'imagine, pour être capable d'apprendre d'après coup à prononcer correctement. Ah ah, c'est là la différence. C'est que nos jeux vidéo, comme je disais, c'est des jeux outils. Le but, c'est de faire en sorte que l'orthophoniste soit toujours avec l'enfant. Ce qui veut dire que lorsque l'enfant prononce, c'est à l'orthophoniste de valider à l'aide de boutons les prononciations. On s'est fait dire, on se fait souvent dire, ah oui, mais pourquoi vous ne faites pas de la reconnaissance vocale? Il faut faire la différence. On a la reconnaissance vocale qu'on connaît, mais on a la reconnaissance phonétique. Tu sais, la reconnaissance phonétique, c'est d'une complexité assez incroyable. Tu sais, j'avais appelé, c'est des gens qui s'occupent de ça. Il y a encore, je ne m'en parle plus du nom de l'entreprise, je m'en excuse, mais eux, leur travail, c'est d'encadrer les entreprises qui font de la techno pour travailler sur les reconnaissances phonétiques. Ils vont s'arranger à ramasser des gens puis faire le plus, la meilleure reconnaissance possible. OK. Mais tu sais, pour la reconnaissance phonétique, ça prendrait peut-être 100 à 200 jeunes qui prononceraient peut-être 1000 fois le mot banane. C'est ça. OK. Pour pouvoir s'assurer. Et mon dernier point par rapport à ça, ce n'est pas ce que les orthophonistes ont besoin. C'est ça, leur besoin, eux, c'est que le jeune prononce le mot et de le reprendre au besoin. C'est ça. Et le but premier de ce jeu-là, c'est que les enfants aient le goût de les prononcer, ces mots-là. L'orthophoniste peut se gérer, valider comme bon le semble. OK. Ton jeu s'appelle comment? Akimo, l'Odyssée des mots magiques. Cool. C'est ça. Et dans le fond, le jeu, j'ai vu que tu avais justement une vidéo sur YouTube pour présenter le jeu. C'est bien ça? Oui, absolument. Je vais mettre la description, le lien dans la description du présent podcast pour que les gens puissent le trouver. Je veux savoir avec quoi vous développez le jeu, avec quel outil? On utilise Unity. Ah oui, OK. Unity, cool. Mais quelle surprise! Je veux savoir, dans Unity, comment tu trouves ça travailler avec Unity? Est-ce que c'est facile? Oui. Dans le fond, ce qui est intéressant avec Unity, c'est l'interface qui est très confortable. Moi, je suis quelqu'un comme un concepteur de jeux vidéo, de métier. Je ne suis pas quelqu'un qui est confortable avec la technologie. Ça peut me prendre un certain temps avant de l'apprendre. Mais avec Unity, c'est simple, très confortable. nous, notre jeu est en 2D. Donc, c'est facile de travailler en 2D. Surtout avec le système d'interface, leur nouveau système d'interface. C'est génial. Il y a des add-ons excellents quand on a besoin d'aide. Dernièrement, on avait besoin de calendrier. On est allé l'acheter en add-on pour, je pense, les petits piastres que ça nous a pris. Ça, c'est vraiment pas cher et ça va bien. Non, non, absolument. Les tutoriels. Les tutoriels, le support online est merveilleux. Est-ce que tu réussis toujours à parler avec quelqu'un ou c'est vraiment des vidéos ou des écrits? Comment ça fonctionne? Je vais te dire, je vais être franc, les vidéos sont tellement bien faites que je n'ai jamais eu besoin de parler avec quelqu'un. OK. Puis aussi, un autre point, mon programme va être content, c'est du C-Sharp. OK. Puis ça, tu peux écrire en C-Sharp puis la famille des C, comme il dit. Oui. C'est la meilleure famille au monde. OK. Parce que ça va bien. Guillaume, tu te sens d'accord? Oui, c'est pas mal avec quoi qu'on programme en tout cas dans le domaine d'emploi. Nous autres, la programmation, c'est pas mal tout le temps. Ce qui n'est pas web, même du web, tu es capable d'en faire. Mais tout ce qui est... Web, c'est plus JavaScript. Programmation de gestion comme on l'a fait nous autres dans nos jobs, c'est pas mal rendu. En tout cas, à la limite du .NET, mais du C-Sharp, beaucoup. Tous ceux-là qui utilisent VB, je vous méprise. Je vous méprise. Je vous méprise profondément. De l'autre côté du spectre, tu as aussi tout Java. Tu ne veux pas... C'est le même genre de langage objet basé sur le dessus. C'est les deux gros langages compétiteurs utilisés dans l'entreprise. Dans le jeu vidéo, C-Sharp. Normalement, si tu connais un, tu connais l'autre. C'est juste que tu ne connais pas nécessairement les OPI. Si je comprends bien le jargon, c'est que ce qui est intéressant avec la famille C, C++ C-Sharp, c'est de faire de la programmation d'objets de call ou d'intégrer de la musique et tout, ça se fait vraiment bien. Ce qui est intéressant, c'est que je parlais un peu que ma faiblesse était le techno, mais avec Unity et les tutoriels, j'ai été capable d'en faire deux et deux jeux complets. Ça m'a pris du temps, mais ça a été génial. C'est ça. Il suffit d'être persévérant et de vouloir apprendre. J'aimerais peut-être retourner sur mon projet. Vas-y, vas-y. Bien sûr, bien sûr. C'est un point qui est... Par rapport au projet, ce qui est important, c'est comme je disais, on a la partie de création du contenu. Donc, on a 400 images, 400 mots. Le jeu se joue totalement sans mots une fois que le jeune embarque. Parce que ça, c'est la première partie. Une fois que le jeune embarque, c'est un jeu d'aventure 2D qui va vivre. Il va pouvoir personnifier un avatar, sélectionner son Anoki qui est une créature magique. Puis, son but ultime, c'est de partir en zeppelin, trouver des trésors puis aller sauver les Anokis à travers la forêt des millefeuilles. Puis, une fois que l'enfant arrive dans la forêt des millefeuilles, il voit l'Anoki qui est possédé par les barbeaux qui est de l'encre maléfique. Et le jeune doit prononcer les mots magiques. On a prononcé les mots dans une limite de temps qu'on appelle l'exercice d'accès lexical. On a aussi catégorisé les mots. Donc, l'enfant doit prononcer un mot puis après ça, catégoriser un mot à partir de deux boîtes ou trois boîtes. Puis, le dernier exercice, on a trouvé l'intrus. On a trois images. Mettons, baleine, je vous fais un quiz là. Baleine, chat, chien. C'est quel intrus ? C'est ça. J'imagine que c'est la baleine. C'est peut-être le chien. Je ne sais pas. Ça dépend à quel niveau. Si on parle d'enfant, il y en a deux qui commencent par C puis un par B. Mais sinon, il y en a un qui est dans l'eau et l'autre qui ne l'est pas. C'est quelqu'un qui pond des oeufs ? Je pense que c'est la... C'est que la réponse... C'est tous des mammifères ? La réponse, c'est aucun parce qu'ils pondent tous des oeufs, chacun dans la bouche de l'autre. C'est la baleine. Donc, une fois que l'enfant a réussi son activité parmi les quatre objectifs définis par l'orthophoniste, l'enfant, quand il réussit des bonnes réponses, va faire pousser un arbre de plus en plus grand selon sa réussite. Il doit nourrir la noquille avec les fruits qu'il a poussé dans l'arbre. Et là, c'est le temps du gameplay où l'enfant doit détruire les barbeaux en lançant des projectiles sur eux. OK. Donc, c'est... La philosophie, c'est un gameplay de l'apprentissage qui est utilisé à jouer, finalement. Donc, tu as ta récompense de jouer avec les projectiles et tout ça t'amène à avoir de l'encre qui est un peu la monnaie du jeu. Et l'enfant va pouvoir débloquer des costumes et des nouvelles créatures. Donc, c'est vraiment intégrer la philosophie du développement de jeu avec les connaissances et non pas juste faire ce qu'on appelle la gamification. Il y a une loupe de gameplay qui est claire. C'est pour ça qu'on travaille toujours de développeur puis... Spécialiste, c'est ça. Spécialiste. À ça, ben écoute, excuse-moi, mais de ce côté-là, on a une question dans le chat qui parle parce que tu parlais d'orthophonistes puis on demande est-ce que c'est aussi bon pour les orthopédagogues mais j'imagine aussi, est-ce que ça pourrait être bon juste à d'autres niveaux même à l'école, tu sais, de base. Quand j'en parle, j'en ai parlé aux orthophonistes. Les orthophonistes, parce que j'ai fait des recherches avant de commencer ça, on va en parler tantôt, je crois bien, la plupart des orthophonistes me référaient en disant, pour les orthopédagogues aussi, ça peut être intéressant parce que le jeu, ce qui est intéressant va à deux points. On a la prononciation, le travail de langage mais on a aussi tout ce qui est dextérité de l'enfant. Puis aussi, je crois que le jeu est assez ouvert pour qu'un orthopédagogue puisse trouver son compte là-dedans. Mais comme je dis, le public cible, c'est les orthophonistes et l'orthopédagogue peut quand même trouver certaines utilités à ça. OK, dans son domaine d'activité à lui. Pourquoi avoir choisi justement le jeu plus sérieux comme ça ou éducatif comme ça? Pourquoi, tu sais, dans le fond, peut-être que ce n'est pas plus simple pour toi d'aller vers ou pour t'accompagner justement d'aller vers peut-être un jeu plus, je ne sais pas, violence gratuite à, je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas, développer un jeu plus standard dans le fond. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'aller plus vers là? J'ai des raisons personnelles en tant que métier de créateur puis j'ai des raisons aussi d'entrepreneur. Moi, je suis un concepteur de jeux, je vous l'ai dit tantôt, j'aime beaucoup Nintendo mais il y a une chose que j'aime beaucoup de Nintendo puis de plusieurs jeux indie qu'on voit, c'est que les mécaniques de jeux de tuerie, c'est très simpliste. Tu lances des roches, tu en lances des plus grosses dans des lieux différents. Tu sais, c'est la répétition. C'est que le jeu violent, la mécanique de jeu violent, puis j'en joue là, j'en joue, mais en tant que consommateur, ça me fatigue. Quand on va vers la non-violence, il y a une réflexion plus profonde à faire. Puis j'avais le goût d'avoir du défi, j'avais le goût d'utiliser ce média-là à d'autres fins que l'entertainment. Ce n'est pas parce que j'aime pas ça, je ne suis pas le gringe du jeu vidéo. Non, non, c'est ça, non, c'est clair. C'est juste que tu vois le médium et tu te dis que tu peux le pousser à un autre niveau dans le fond ailleurs. Oui, exactement. Puis tu sais, j'ai vu d'autres gens essayer de le faire puis même réussir à le faire comme Slice Faction de Ululab qui est excellent. C'est un jeu pour apprendre les fractions, les mathématiques. Les gars sont allés chercher des professionnels là-dedans. J'ai discuté avec lui, un passionné. Puis j'ai trouvé cette même, je ne sais pas pour lui, mais c'est ce qu'il pense. Mais j'ai trouvé cette même passion-là du défi que ça amène. Tu sais, de travailler avec quelqu'un qui ne connaît rien au jeu vidéo puis tu lui dis non, non, on va rendre ça plaisant puis il dit oui, mais c'est plaisant de drag and dropper des objets dans un panier. C'est ça, mais ce n'est pas le cas pendant tout. Dans le fond, quand tu es capable d'aller justement de t'amener ça vraiment à un autre niveau. Oui, c'est ça. Puis ta raison d'entrepreneur, c'est quoi? C'est vraiment de dire il y a un marché de niche j'imagine à développer. C'est ça. C'est que j'ai appelé, j'ai commencé à appeler des orthophonistes. Il y a un intérêt, il y a un besoin selon moi. Beaucoup de jeux qui sont destinés aux orthophonistes sont faits par des orthophonistes qui ont engagé des programmeurs. Ce n'est pas des mauvais produits, mais on peut emmener ça plus loin. Puis c'est classique, c'est que souvent on va sous-estimer l'apport d'un développeur de jeux vidéo parce qu'on est consommateur. Ah, mais tu sais, je consomme des jeux vidéo. Oui, c'est ça. Hé, tu sais, je suis capable d'en faire. Non, non. Ce n'est pas le copain tout, c'est ça. Là, ce qu'on apporte Brio Studio, c'est de dire, OK, nous autres, on est des développeurs, on connaît ça puis on a une écoute. Tu sais, on va faire d'autres genres de projets. Moi, il y a plein des belles idées que je veux. Il y a plein de gens que j'aimerais engager contractuels pour nous aider, des professionnels. Mais on va avoir cette écoute-là. Puis je veux que les gens soient formés. Tu sais, on voit à long terme. Mais je voudrais que, bon, on fait un jeu sur les mathématiques, c'est bon, il y a un prof qui vient dans nos studios, on a des formations sur les mathématiques, on va apprendre à savoir comment ça fonctionne. Puis c'est comme ça qu'on va emmener, ça va nous challenger en tant qu'équipe puis d'emmener un flou, une balance parfaite vraiment entre le plaisir puis la prendre ça. Parle-nous un peu de ton équipe. Vous êtes combien dans le studio? Dans le studio slash mon appartement. Yes! Non, tu dis le studio dans votre gros studio. Ah oui, oui, avec notre glissade. Yes, yes, c'est le gros kit. Ubisoft style. On a un show. Yes, vous êtes combien? On est trois constants. OK. Puis on a une artiste qui est une perle, si je peux dire ça comme ça. On a Pascal l'orthophoniste qui là maintenant en ce moment est moins impliqué parce que, tu sais, on est en mode débat. Donc le jeu est... Il est pas mal avancé. Non, c'est ça. Oui, exactement. Il est pas mal avancé. Et les gens qui travaillent avec moi, finalement, c'est incroyable comment ils se sont donnés puis ils ont cru à ça. Puis c'est comme ça que ça joue. Moi, je les paie comme je peux. Je les paie comme ils acceptent d'être payés. Puis j'espère qu'ils sont contents. Ah, les gars? C'est ça. Ils vont sûrement m'écouter. Dis-toi une chose de toute façon, les deux gars qui sont là avec nous autres ici, ils sont jamais payés. Donc c'est ça. En bière et en pizzo. En bière et en pizzo. C'est quand même ça. On roule sur la bière. Il met du pépéroni. Oui, c'est ça. Il rajoute du pépéroni. Oui, c'est ça. C'est quand même bien. Ça vaut son pesant d'or. Ah, ça coûte cher ça. Yes. Je pense que c'est 10 piastres. Donc, Brio Studio, vous avez fait l'objet justement d'un article dans le journal de Soleil dernièrement. Donc je vais mettre le lien justement dans la description du présent podcast. Vous êtes finaliste aussi pour un concours justement de jeux vidéo qui s'appelle Catapulte, c'est ça? OK, oui. Yes. Donc je vais mettre aussi la description justement du concours Catapulte dans le fond qui justement aide les gens, poussent un peu justement les petites compagnies de jeux vidéo à se dépasser. C'est clairement ça. Donc vous êtes dans les cinq finalistes, c'est ça, dernier? Oui, exactement. Donc quand est-ce que vous allez savoir qui est le gagnant, sais-tu? Je crois que c'est le 5 avril après la présentation. Dans le fond, l'année passée, c'était comme ça que ça fonctionnait. Il y avait la présentation puis tout de suite, les gens savaient qui avaient gagné. Qui avaient gagné, OK, parfait. Donc on va suivre ça sur vos réseaux sociaux aussi. Donc si, mettons, je veux acheter ton jeu, je veux justement entendre parler de Brio Studio, où j'y vais? Oh, belle question. Suivez-nous sur Facebook puis gênez-vous pas pour nous liker, on aime ça. On a notre site internet aussi, www.briostudio.com Brio Studio, ne pas oublier, B-R-Y-O-S-T-U-D-I-O. Donc en un mot. Je vais vous mettre de toute façon la description justement de tous ces liens-là justement dans la description du présent podcast pour que vous puissiez le trouver facilement d'autres choses à dire. Ah, tweet et Instagram. Yes, bien important. Puis je ne sais pas si on a fini pour moi, mais je veux juste, on avait, il y a aussi, tu sais, là on a terminé, on termine la version professionnelle francophone. On veut faire de la localisation. France, le monde anglais aussi, Canada, États-Unis, Angleterre. On va avoir aussi, on veut faire une version pour le grand public. Donc tout à l'heure, on parlait de la relation enfant-orthophoniste. Là, on va faire une version pour les parents, un support pour faire les devoirs. si on va chez un orthophoniste, on peut travailler avec Akimo, l'Odyssée des mots magiques. Et c'est ça. Je vous invite à nous suivre puis à voir nos déboires et surtout avec Catapulte qui s'en vient. Yes, donc quand tu seras justement, quand vous serez sur le point de sortir autre chose, autre jeu justement, expansion ou autre, n'hésite pas bien sûr à venir en parler ici chez Arcade Québec. Notre micro sera toujours ouvert pour toi. Merci. Cool. Donc ça fait le tour justement de l'entrevue de cette semaine. Passons tout de suite à ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo. Pas grand-chose cette semaine, mon Jeff. Non, en effet. Et pas beaucoup de titres non plus. En fait, beaucoup de titres desquels on pourrait se passer, dont le premier, Devil May Cry HD Collection. Pour une deuxième ou troisième fois une autre collection HD. ça s'en vient sur PS4, Xbox One, PC le 13 mars. Ensuite, on a Golem sur PSVR le 13 mars. On a Kirby Star Allies sur Switch le 16 mars. Yes. Et on termine avec Burnout Paradise Remastered sur PS4, Xbox One le 16 mars. Yes, le 16 mars prochain. Donc ça fait le tour du présent podcast. tu avais quelque chose à dire? Oui, j'ai un petit ajout. On avait une confusion concernant le port de Fortnite sur mobile. En fait, oui, l'exclusivité pour le jeu, le crossplay, ça va être PS4, PC, Android iOS et Xbox One, PC, Android iOS. Mais dès qu'il y a un joueur de PS4 ou de Xbox One, c'est deux gangs différentes pour jouer. Ah oui, je pensais vraiment que c'était seulement... Et c'est encore une fois Sony qui est à blammer. OK, donc c'est ça qui ne veut pas ouvrir encore une fois ces barrières. Donc merci pour la précision. Donc ça fait le tour du présent podcast. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 144, 150 moins 6. C'est bien ça? Oui, dans le document, il a marqué moins 4. Lundi prochain, donc lundi, le 19 mars prochain. À partir de 19h, on enregistre tout live sur twitch.tv slash arcade de QC. Après quoi, on fait un petit montage. On vous met ça sur Internet pour vos oreilles. Le présent podcast est disponible sur iTunes, sur Google Play, sur RZWeb et sur baladoquebec.ca. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc c'est facebook.com slash arcadequébec. Sinon, bien sûr, sur Twitter, c'est un commercial arcade de QC et vous pouvez nous envoyer des courriels si vous voulez. Donc le courriel, c'est le Gmail, c'est un commercial. C'est pardon, c'est arcade de QC en commercial gmail.com. Laissez-nous des reviews positifs sur Apple Podcast ou iTunes. Donc dans le fond, ce serait très très bien de nous laisser des reviews positives là parce que nous autres, on aime ça, les reviews positives. Vous pouvez vous abonner aussi et bien sûr, sur YouTube. Donc notre chaîne YouTube est disponible bien sûr sur YouTube. Donc faites une petite recherche avec Arcade Québec. Abonnez-vous à notre super chaîne. Bien sûr, allez aussi sur la page Facebook de Brio Studio pour les suivre. Donnez-leur aussi de l'amour. Merci Dominique d'être passé pour ce podcast. On apprécie énormément ton déplacement. Merci. On te va être vraiment ultra gros succès. C'est déjà bien commencé et ça s'en vient, ça s'en vient, je suis certain. Quand tu vas être big, 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 tu viendras avec ta Mercedes me faire faire des tours simplement. Faire des bangs dans le parking. Tu vas des bangs dans mon parking. Je vais t'en donner une par hélicoptère. Yes, cool. Merci les gars aussi d'avoir été là et merci surtout à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain podcast, le numéro 144-156. Salut ! Sous-titrage ST' 501